Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce jeudi 28 juillet 2022, direction l'hippodrome de Portnichet, vous le voyez, il y aura toutes les disciplines qui seront représentées ce jeudi. Moi j'ai été dans la Réunion 5 avec les trotteurs bien entendu, une belle nocturne qui nous attend, 8 courses au programme. Et je me suis intéressé tout simplement à la première épreuve du programme, c'est la plus belle de la Réunion, le prix Casino par touche Portnichet, donc une compétition prévue vers 18h43 qui réservait des chevaudages, des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 180 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 85 000 euros, 15 concurrents au départ, 2725 mètres à parcourir, avec un lot très intéressant qui nous attend, je pense que les 7 ans vont vraiment se tailler la part du lion, ils sont en majorité dans cette compétition. et j'ai retenu une seule jument, elle se trouve au deuxième poteau, vous allez le voir, c'est Fademi, le numéro 13, une concurrente qu'il faut impérativement reprendre en confiance. Vous le voyez, elle vient de se montrer fautive maintenant, c'est pas dans ses habitudes, il faut vraiment pas la condamner là-dessus. J'ai revu sa course à Saint-Jean-de-Mont, elle est longtemps restée à l'arrière-garde, et puis elle attendait de se rapprocher, mais elle était pas forcément à l'aise déjà, c'était corde à droite, elle est pas forcément très à l'aise corde à droite, en tout cas ses dernières performances corde à droite, c'est pas ça, du coup c'était peut-être une explication, et puis elle était déférée des 4 pieds, ça lui arrive très rarement, elle s'est montrée fautive en fin de parcours, dans le tournant final, alors qu'elle tentait quand même de progresser en épaisseur. Vraiment cette tentative, je la condamne pas là-dessus, auparavant c'était très très bien, regardez, deuxième dans un quintet, sur l'hippodrome de Vincennes, derrière Egyne Précieuse, une 13-3 sur un parcours de tenue de la grande piste de Vincennes, c'est extra comme performance, on peut pas passer de ça à Saint-Jean-de-Mont, en condamnant une jument qui a montré ça auparavant, donc attention à elle, et puis j'ai vu, c'est une concurrente qui a pas besoin d'être déférée, elle était déférée des antérieurs, ou des 4 pieds la dernière fois, mais en tout cas, regardez, elle courait face à des juments de qualité, même des chevaux de qualité, un Ghostbuster, ou encore Golden Visee, du côté de Laval, c'était extra et puis, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est une jument qui ne lâche rien, elle est dure à l'effort, elle est capable de venir à l'extérieur, et elle est capable de soutenir son effort, et de se montrer vraiment très pugnace, durant toute la phase finale, donc je trouve vraiment qu'elle a une belle occasion de se réhabiliter, dans cette compétition, et ce sera donc le cheval que je vous conseille, donc le 113 en Réunion 5, à jouer 1€ gagnant, et 2€ placés, ce sera le pari du jour, pour cette édition de 1 jour 1 Paris, donc voilà, la course Réunion 5, course 1, prévue à 18h43, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site, theturf.fr, du coup, pour toute nouvelle ouverture de compte, chez notre partenaire, vous avez jusqu'à 250€, qui vous sont offerts, auxquels, nous ajoutons 3 mois d'abonnement, via IP, au site, turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, à nous contacter, ou alors, à venir directement, sur notre site, turf-fr.com, pour en profiter, on va faire un petit point, sur ce qui s'est passé, également, ce mardi, 26 juillet, c'était sur l'hippodrome de la Capelle, je vous indiquais, le 505, un cheval, drivé par Julien Raphestin, qui s'appelle, Faucon de l'Alba, qui a terminé 2ème, il est battu par Gol de Décroville, qu'on n'attendait pas forcément, à pareille faite, en tout cas, on attendait plutôt, le pensionnaire d'Alexandre Abrivar, qui s'est montré fautif, et du coup, je pensais vraiment, qu'on avait la mesure de s'imposer, maintenant, on est 2ème, pour 3€ de jouets, on récupérait 4,80€, vous allez voir mon pari, qui s'affiche, en bas de votre écran, donc voilà, encore un pari rentable, on est sur une bonne spirale, c'est vrai que ce n'est pas, des mises de dingue, et on ne gagne pas des 1000 et des 100, mais on s'amuse, et on arrive à récupérer notre argent, et on gagne quelques euros, on grappille maintenant, j'aimerais bien qu'on brise l'écart à la gagne, parce qu'on n'arrête pas de donner des chevaux, qui sont 2 3ème, j'espère vraiment que ce sera, dès demain, et pour les derniers paris, du mois en tout cas, une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous, bye bye !